Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, la terre brûle. Après l'Amazonie, une nouvelle catastrophe environnementale a lieu sous nos yeux en Australie, en proie à des incendies exceptionnels. C'est quasiment la surface de la région Nouvelle-Aquitaine qui a disparu dans les flammes. La base même de l'écosystème australien, la forêt Le Bush, sont partiellement disparus. La faune est également touchée, avec déjà 500 millions d'animaux sauvages affectés par ces incendies. Des espèces endémiques vont souffrir de cette catastrophe, au risque de disparaître définitivement. On pense notamment aux koalas, plus touchés, car ils se réfugient au sommet de leur arbre fétiche, l'eucalyptus, qui est particulièrement inflammable car gorgé d'huile. Les hommes, les femmes, les enfants et les pompiers sont et seront à long terme affectés, parfois durement, par la toxicité des fumées dans lesquelles ils vivent depuis plusieurs semaines. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore dans ce que les pompiers australiens appellent la haute saison des incendies. De mémoire d'hommes, une telle intensité de feu n'a jamais été observée. Les projections des spécialistes évoquent des brasiers qui dureront jusqu'en mars, voire jusqu'en avril prochain. Ils ont déjà rejeté 250 millions de tonnes de CO2 et les fumées, nous l'apprenions ce matin, ont rejoint l'Argentine et le Chili à 11 000 kilomètres de là. Le Chili, c'est justement là que devait se tenir la COP25, déplacée à Madrid, elle a de l'aveu de tous, était un échec. Nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux de la sauvegarde de notre planète. S'il fallait convaincre les plus sceptiques, ces incendies sont une matérialisation criante et cruelle du réchauffement climatique. En la matière, la prise de conscience doit être mondiale, nous agissons, mais ce n'est clairement pas assez. Le 5 janvier dernier, le président de la République a exprimé sa solidarité au peuple australien et a proposé l'aide opérationnelle immédiate de la France. Notre pays dispose d'une expertise et d'une technique de lutte contre les fautes forêts reconnues internationalement. Pouvez-vous indiquer à la représentation nationale, monsieur le ministre, si l'Australie a accepté cette aide et de quelle manière elle s'exprimera ? Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Périne Goulet. D'abord, vous dire, comme l'a évoqué aussi la ministre Elisabeth Borne tout à l'heure, l'enjeu du combat qui est mené actuellement par les forces qui luttent contre ces incendies partout en Australie qui, effectivement, provoquent des dégâts humains épouvantables, des dégâts sur l'environnement épouvantable. Près de 1 million d'animaux ont été emportés, 20 morts. Chacun sait la réalité du sinistre qui frappe notre pays. Mais vous l'avez dit, il faut, au-delà de ce constat, à la fois mener une politique de fond, de lutte pour la biodiversité et pour le développement durable, mais il faut aussi agir dans l'immédiat. Le président de la République s'est entretenu dimanche avec le premier ministre australien, Scott Morrison, pour lui faire part de la solidarité de la France et de la disponibilité que nous avons pour l'accompagner. Hier midi, j'ai reçu l'ambassadeur d'Australie à Paris, M. Brendan Bern, pour lui soumettre et lui présenter tous les dispositifs que nous pouvions mettre à disposition. Des échanges rapides ont eu lieu et nous avons déterminé ce matin la première mission que nous allons envoyer sur place. cinq experts, experts sur les différents sujets pour lesquels nous pourrions apporter notre soutien. Non pas parce que l'Australie ne saurait pas faire. L'Australie est un grand pays qui, notamment a cette expérience, hélas, de lutte contre les incendies et un très grand savoir-faire, mais qui nous a sollicité pour que nous puissions l'accompagner sur les stratégies de lutte aérienne, sur les luttes contre les feux de forêt en gestion de crise et sur d'autres spécialités que nous avons hélas développées, je dis hélas compte tenu de notre expérience dans le sud de la France, dans notre pays. Cette équipe partira ce soir. Elle sera demain sur place en Australie en fin de journée et pourra déterminer avec les autorités israéliennes comment, dans un deuxième temps, nous pourrons renforcer encore les moyens humains et près d'une centaine de personnes, en fonction de ce qui sera sollicité par l'Australie, pourront porter cette solidarité dans un cadre européen au-delà même de l'expertise qui démarrera dès ce soir.